Hello ! Aujourd'hui, l'hypnose à l'école. Alors nous faisons face aujourd'hui à un problème très important et très grave par la suite, c'est l'hypnose à l'école. L'hypnose à l'école, vous vous rendez compte ? Alors, moi aussi j'ai été éberleuée quand j'ai entendu ça aux infos hier soir. Je me suis informée et effectivement, dans les collèges maintenant, pour que les enfants apprennent une langue étrangère, on va nous imposer l'hypnose à l'école. Enfin, imposer, à voir par la suite. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut en tirer comme réflexion, c'est qu'il en ressort deux choses et pas forcément positives. La première, l'hypnose, fait appel, va toucher le subconscient de l'enfant. Là où il y a l'intimité de l'âme, c'est-à-dire là où il y a les connaissances cachées, là où il y a tout ce qui nous vient du Créateur. Et là, c'est un des problèmes, c'est-à-dire qu'on pourra manipuler l'enfant, d'ailleurs c'est une sorte de manipulation, l'apprentissage par l'hypnose. Quelque chose qu'ils peuvent acquérir de par eux-mêmes. Parce que l'hypnose, c'est quand même quelque chose de très dangereux, auquel il ne faut pas jouer si on n'est pas des professionnels. Et surtout, si l'enfant, lui, il est d'accord. Parce que si l'enfant, il n'est pas d'accord, il risque d'y avoir des problèmes. Des problèmes qui vont perturber son intellect. Le deuxième, c'est qu'apprendre à un enfant une langue étrangère via l'hypnose, je ne suis pas sûre que ça va valoriser l'enfant. Ah, il va apprendre. Il ne va même pas apprendre, je vais dire, on va le lui dire. Voilà, tu paf ! Et l'enfant va avoir des ouvertures plus importantes. Et donc, il va apprendre plus facilement, d'accord. Mais est-ce qu'il aura... Est-ce qu'il va vraiment apprendre ? C'est ça la question. Est-ce qu'il va vraiment apprendre ? Et combien même il apprendrait ? Est-ce que ça va valoriser l'enfant ? Pas du tout. Parce que ce qui valorise quelqu'un, c'est de faire les choses par soi-même. C'est d'apprendre par soi-même, c'est de faire les choses par soi-même. À partir du moment où on ne fait pas les choses par soi-même, et que ça nous tombe comme ça tout cuit du ciel, alors il y en a qui vont être très contents et ça va très bien leur aller. Par contre, il y en a d'autres, ça ne va pas les valoriser du tout, parce qu'ils n'auront pas fait la démarche d'apprendre. Ils n'auront pas fait la baisse d'air d'apprendre la langue qu'ils demandent. Ça sera dans son cerveau, c'est tout, comme ça. La troisième chose qui me dérange, c'est que via l'hypnose, on peut faire de la manipulation. Alors oui, bien sûr, on ne va pas dire à un enfant de se jeter par la fenêtre. Ça, non. Si l'enfant n'est pas d'instinct suicidaire, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, par contre, je vous rappelle que c'est pour un apprentissage. Et donc, on peut manipuler l'enfant comme on veut. Alors là, on nous parle d'apprentissage. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet apprentissage ? Est-ce que c'est vraiment une langue qu'on veut leur apprendre ? Ou est-ce qu'ils cachent autre chose derrière cet apprentissage ? Est-ce qu'on ne voudrait pas leur enlever plutôt leur connaissance, leur savoir ? Parce que ça, c'est possible via l'hypnose. Leur intelligence. Je vous rappelle que le système veut faire de nous des robots. Il veut faire de nous des esclaves. Et que ça commence à l'école. Ça commence à l'école. Bon, ça commence avec les vaccins, d'accord. Mais après, ça continue à l'école. Donc, est-ce que l'hypnose ne serait pas un dérivatif ? Est-ce que... C'est ça la question. Est-ce que ça ne serait pas un dérivatif ? Cette histoire d'hypnose ne me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout. Quand j'en ai parlé hier, elle m'a dit, ouais, mais non. T'es pour l'hypnose dans les hôpitaux. Pourquoi pas pour l'hypnose à l'école ? Mais ça n'a rien à voir. L'hypnose dans les hôpitaux, c'est pour aider les gens, c'est pour favoriser les gens à s'en venir. Donc, dans les hôpitaux, c'est une très bonne chose. Pour les gens malades, c'est une très bonne chose. Mais pour une personne en bonne santé, qui a toutes ses capacités morales pour apprendre, pour l'apprentissage, à quoi sert l'hypnose ? Je vous pose la question. Un enfant, il va à l'école pour apprendre. C'est-à-dire pour faire... Travailler ses ménages, comme on dit, travailler ses ménages afin d'apprendre. Bon, déjà qu'on ne leur apprend pas grand-chose à l'école en ce moment, parce que le système veut qu'on leur apprenne très vite et que c'est comme ça et pas autrement et qu'on leur apprenne vraiment les bases et pas grand-chose autre. Pas grand-chose d'autre. Mais alors, si en plus, si en plus, on leur met l'hypnose, mais l'enfant, il n'a plus rien à faire à l'école, quoi. Va faire un séjour dans un pays étranger. Tu le connaîtras, l'anglais. Voilà, l'enfant n'a rien à faire avec l'hyp... Enfin, l'hypnose n'a rien à faire à l'école. Mais rien du tout. D'où le fait que ça me dérange terriblement, cette histoire d'hypnose à l'école ? Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dérange. Voilà. Donc, le soleil s'est caché et je vous pose la question. Répondez en dessous. N'hésitez pas. Je vous mets les liens, en plus de ceux que j'ai... Enfin, j'ai entendu ça aux infos. Donc, si pour une fois, ceux qui ne regardent pas la télé regardent les infos, ce sera intéressant. Je vous ai mis les liens en dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager parce que c'est vraiment très, très important. Dès que ça touche les enfants, c'est vraiment très, 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 très important. S'il vous plaît, ne laissez pas faire ça. Ne laissez pas faire ça. C'est quelque chose de très, très important, voire très grave, parce que ça touche vraiment la personnalité de nos enfants. Et à partir du moment où ils ont accès à la personnalité de nos enfants, ils auront accès à tout ce qui les concerne. S'il vous plaît, ne laissez pas faire ça. Ne laissez pas faire ça. Merci pour tous les enfants qui vont à l'école et merci pour l'intégrité de ces enfants qui risquent de la perdre à cause de l'hypnose. Merci à tous les parents qui feront partager cette vidéo et qui seront d'accord pour faire une fermeture à cette hypnose à l'école. Il faut absolument éviter cette ignominie parce que c'est horrible. Le système nous tombe dessus. Le système trouve que l'école ne va pas assez vite. Donc le système va manipuler le cerveau de vos enfants. Ne l'oubliez pas. C'est très, 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 très grave. Alors partagez en masse, s'il vous plaît. Partagez en masse l'information. C'est très grave. Et c'est vrai parce que vous pensez bien que si l'on dit à la télé c'est que vraiment ça dépassait les bornes et que vraiment c'est important. Ah bien sûr, le reportage est très positif via l'hypnose mais s'il vous plaît faites quelque chose. Ne laissez pas faire ça. Voilà, c'était mon petit message pour le moment. En attendant une autre vidéo, écoutez, réfléchissez. Partagez. Abonnez-vous, partagez. Et ne laissez, ne laissez pas nos enfants entre les mains de manipulateurs sous hypnose. Merci à vous tous. Je vous aime du fond du cœur. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada